Musique Bonjour à tous, c'est Lopinic, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Skyrim. Je suis actuellement en ruine de Wemer, d'un nom imprononçable. Et je suis en train de faire du tir au pigeon sur des bandits, des scélérats qui cassent un peu les couilles quand même. Mais bon, écoutez, n'hésitez pas à partager la vidéo, la commentaire, la liker, la liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'en profite, je le dis, même si ça le dit au début de la vidéo. Bref, voilà. Alors, ils s'excitaient encore deux minutes, ils se sont calmés visiblement. Il y a des cadavres un peu partout maintenant à cause de moi. Mais j'aimerais réussir à descendre sans me planter. Je crois que je n'ai pas le choix, je vais être obligé de passer par là. Et après, je vais devoir tirer dans le tas. Voilà. Là, c'était le chef des bandits, celui-là. Ok. Alors là, on a un problème. Ok, on a un méga problème. Curace, pein dragon de protection. Bat, pein dragon de protection quand télépendres. Oh là là, 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 eh mais je ne peux pas. Ça se trouve, je ne suis même pas censé accéder ici dès le départ. Ah, métis, j'aime sur l'état magistral. Ok. Un autre santé minime, d'accord. On a encore un coffre ici. On dirait une fin de donjon puisque, puisqu'une arrivée. On dirait que, en fait, en passant par le dessus. Mais si ça se trouve, c'est ça. Je n'aurais peut-être pas dû passer par le dessus. C'est présenté exactement comme la fin d'un donjon. L'entrée est juste au-dessus. Tu peux tomber maintenant, je t'en donne l'autoritation. Donc non, en fait, il fallait bien que je passe par là pour commencer. On va finir de nettoyer le... Ouah ! On va finir de nettoyer le donjon. Après, je ne sais pas s'ils m'attendent à l'intérieur Kalia et... Ah, Kalia et l'autre lustique, là. Wagnolf. Ah merde, je l'ai raté. J'adore les défis. Fuitier ! Non, mais oh. Bouclier, il fixe. Ça, je prends. Ça, je prends. Au-dessus, il y avait encore un cadavre. Ah, voilà, un cadavre. Celui que j'avais buté tout à l'heure. Ici, rien d'intéressant. Je suis en train de faire tout le donjon à l'envers. Je le nettoie, mais à l'envers. Ah, il y avait un piège ici. Il y en avait un autre juste à la droite aussi. Ah ben, dis-donc, il y a un tas de flèches qui ont atterri ici. 30 pièces d'or dans la bourse. Genre, ça l'a raté. Voilà. Épée, démonite, sacré, élément, vivant niveau 40 ou inférieur. Je suis pendant 30 secondes. Elle est pétée, celle-là aussi. Mais décidément, ce donjon, c'est un truc de malade. C'est-à-dire que je vais devoir aller tout redéposer là. En plus, visiblement, j'ai fini de le nettoyer. Et là, je suis à l'entrée du donjon. Ça se trouve, c'est là que tout le monde m'attendait. Mais j'ai tellement fait les choses à l'envers. Que du coup, ils sont tous paumés maintenant, tu sais. S'il y a quelque chose là, par exemple. Un petit coffre ou... Ben, j'ai pas le choix. Je vais devoir faire un passage par la ferme de la toundra, encore une fois. Parce que là, sans rigoler, je me suis blindé de stuff. Qui... Merde. Qui valent une fortune. Et que je peux pas me permettre de séparer. Putain, c'est chiant. Ah. Voilà. Ben, ben d'accord, je reviens juste ici. Ah oui, je me suis vraiment fait chier pour rien, là, pour le con. Il y avait un levier, là, en plus. Je suis débile. Bon. Ah, lui, j'avais pas vu. Ah si, c'est le cadavre de l'autre. Ah non, même pas. Bon, alors, carte. C'est chiant, en fait. Euh... Enfin, c'est chiant. Le mec, il se plaint alors qu'il tombe sur des trucs de malade. Je sais pas si vous vous rendez compte sur quoi je viens de tomber, là. Euh... Il me faudra un coffre. Non, non, non. Je sens que ça va repartir en connerie, mais je vais quand même le faire. Là, il y avait un coffre en bas, je crois. Non, même pas. Que dire, il y aura la con ici. Euh... 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 Et lui, ils sont tous pris. Ouais. Euh... Du coup... Euh... Ok. Et en tenue, on va mettre... Ce qu'on a trouvé, à savoir... Des bottes peint dragons de protection. Pourrait-ce que... Là, j'ai l'armure d'os de dragon. 193 d'armure. Mais il avait aussi une armure, le gars. Euh... On va mettre les bottes de peint dragons de protection. Voilà. On va lui mettre son... Son gantelet de peint dragons de protection. Il avait aussi une grosse armure. Elle est où ? Ah oui, bah oui, je l'ai posé. Gantelet de peint dragons de protection. Voilà. Comme une dégaine de malade, hein. Lui, c'est... Ah oui, d'accord, ok. Lui, c'était l'armure... L'armure de vampire. C'est... Ok, ça, c'est un morceau de la mer. Ça, c'est un des abdettes de l'autre guignol. L'armure des lames. Encore une armure de l'autre guignol. Ça, je ne sais pas ce que j'ai voulu faire avec. Gantelet d'acier de maniement. Amulette de zénitard. Ok. Et toi, je vais te donner... Euh... Tenue. On va partir sur les trucs du style armure de russignol, hein. Du coup. Visiblement, ce n'est pas nécessaire. Est-ce qu'il y a tout ? Ouais, je crois qu'il y a tout. Du coup, on va poser tout ce qu'on a en plus au-dessus dans le coffre. Je crois que ma fille, elle dort, là. Elle ne fait pas de bruit. Ouais, voilà. Sinon, elle m'aurait déjà cassé les couilles. Tenue. Euh... Tenue. Ça, on pose. Ça, du coup, on va poser aussi. Ça, pareil. Ça, pareil. Ça, pareil. Ok. Et en armes, est-ce qu'il y a des choses que je dois poser encore ? Parce que je me sens un peu lourd, là. La hache helphique. Et l'épée des bonites sacrées. L'épée des bonites sacrées, franchement, elle est badass, hein. Ok. Mais ça ne suffit pas à expliquer pourquoi je suis aussi lourd. Ah, si, peut-être parce que j'ai récupéré des armes en plus. Et dans le divers, je dois aussi avoir quelques conneries qui me prennent de la place. Ouais, mais pas tant que ça, en fait. Ouais, je ne sais pas. Je vais être vigilant, du coup. Allez, on y retourne. Et cette fois-ci, on entre dedans. Vu que maintenant, je sais où c'est, je peux m'y rendre directement sans avoir à passer par les montagnes. Bon, vraiment, il faut tout que je remonte. Tant que je n'ai attaqué personne. Parce que là, j'ai déjà fait beaucoup, là, je crois. Hop, hop, hop. Non, ça va. Ok. Les cadavres ont disparu, d'ailleurs. Allez, nous y voilà. Arcanics de Irkittand. Carlyam attend visiblement déjà. L'endroit est fabuleux. Ça en impose, quand même. On a quelques Macchabées qui se courent après. Est-ce qu'ils ont été tués par Carlyah et... Et Brignolf ? Ou alors, est-ce qu'ils étaient déjà là à notre arrivée et que c'est Mercer qui s'en est même occupé ? C'est possible, d'ailleurs. Un corps fameux expert. Tout ça pour avoir de la merde dedans, c'est sûr. Ok. Merde. À un pixel près, franchement. Voilà. Arc débonique sacré. Mais décidément, c'est quoi ce merdier ? Comment c'est possible d'avoir autant de trucs aussi sympas dans aussi peu de temps ? Flèche et le flic, 4 crochets, 109 pésors, un parchemin, un bâton d'argent du jubon. Bon, l'arc débonique sacré ne m'aidera pas dans le sens où c'est pas du tout le style de jeu que j'ai de faire fuir les adversaires. Moi, si je leur tire dessus, c'est pour les déglinguer. Je vais juste faire un truc. Je vais, voilà, je vais cacher la luminosité de ma lumière. Vous me verrez, ça monte un peu moins sur la caméra, mais ça sera peut-être même mieux, d'ailleurs, d'avoir un peu moins de luminosité. Parce que là, du coup, ça faisait tellement de reflets. Voilà. Ça faisait tellement de reflets sur l'écran que c'était possible pour moi de voir quoi que ce soit. Et quand je vois rien, je vois pas où je vais. Et quand je vois pas où je vais, je m'énerve. Ah. Oh, il m'a retourné la flèche. Merci. Carreau de meurtre, améthyste, j'aime ces rituels. C'est pour ça que j'aime bien m'occuper des dwemmers. Souvent, ils ont des j'aime ces rituels, vous voyez. Ouais, c'est ça. C'est Carlia et tout, ils en sont déjà occupés. C'est pour ça qu'il y a un tel bordel. Ils ont peut-être laissé un petit peu derrière eux, par contre. Ouais, voilà. Merde. C'est à peine le temps de me lancer la musique de combat, que le combo est déjà terminé. On a un petit coffre ici. Merde. J'ai vraiment réussi à l'avoir comme ça. Merde, ils esquivent toutes mes... On dirait que mon coup de... Que mon coup de dark, dans la gueule, leur fait plus de dégâts que les flèches elles-mêmes. C'est quoi ça ? On dirait un carreau. Bah, ok. Ouais, c'est, il y a quelque chose qui a tiré des carreaux, ici. Ouais, c'est peut-être les sphères, justement. On va dire, je n'ai pas beaucoup d'attention à ce qu'elles me font, mais... C'est sans doute dû à ça. Là, je dois meurtre de tonnerre. On pourrait la prendre pour la déesse, celle-là. Ouais, ok, tu peux essayer de faire ça, si tu veux. Voilà. Merde. J'ai un peu trop ramené, encore une fois. Ah non, hein. C'est stylé. Je l'ai fait spray de brûler. Je suis sûr qu'en vrai, je peux quand même accéder à cet endroit-là, sans avoir à passer par le chemin qui fait tout le tour. Bon, c'est mon personnage, je vais bien se mettre à sauter, merci. Voilà. J'ai fait l'ouvrir en deux crochets, quand même. Merde. Bon, tant pis. On va devoir passer par là. Oh, bonjour. Voilà, hein. La porte n'aurait été qu'un raccourci, mais bon, j'aurais quand même voulu aimer le prendre. Ça aurait été top. Il y avait certainement une manière de le faire, mais bon, après, écoutez. Posso de soin suprême, carrément. Restore entièrement la santé. Emerald et coller de magie neutralisée. Ok, je le prends. Oeuf de goreuse, de l'huile de mer, posso de soin concentré, solution de force. Ok, c'est cadeau. Joli. Le tir était magnifique. En plus, je récupère ma flèche. Parce que c'est le choc qu'a tué l'araignée, c'était pas ma flèche. Attends quelque chose ici. Oui, on a encore quelques araignées, visiblement. On a un petit coffre. Un bouclier de mer. Je vais pas le prendre. Parchemin d'hystérie, un étau de mer. Non, franchement, je fais l'impasse là sur le bouclier, parce que ça prend de la place. Et honnêtement, je sens qu'il y a encore des loots intéressants derrière qui vont m'arriver. Et je préfère me concentrer dessus. Allez, on va prendre l'ascenseur. Parce que je suis toujours censé parler à Carlia, mais pour l'instant, je n'arrive pas à la rattraper. Ah, elle est devant. Elle est là. Ah bah, il y a même Brignolf avec. J'espère que j'ai bien fait de... Enfin, que j'ai... Que c'est pas une erreur d'avoir déposé mon armure. Je suis prête. Hein ? Je suis prête, allons-y. Mais je suis un mec. Je suis prêt, allons-y. Skyrim m'a mégenré, là, dis donc. C'est pas bien. Allez, go. C'est parti. Ouais, le sang va couler aujourd'hui. Faites-moi confier. Oh, oui, d'accord. L'ironie de la phrase, quoi. Un centimètre de plus, je me la prenais dans la gueule. Au moment où il disait ça, j'aurais pu crever, en plus. Cuveux spéciales ronceux noirs. Ok. C'est lui qui a dû la ramener ici, je pense. Oula. Ouais, j'ai dit bien qu'il y avait un truc ici. Il y a des lingots et tout. Voilà. Alors, on a un petit coffre. Parchemin, amulette d'arquet, ok. Lingot d'or, saphir, lingot de métal de mer, lingot d'argent, amethyst, ça on s'en fout. Voilà, elixir de force, une coupe, un petit levier et c'est tout. Oh, la déception. Oh, la, la, c'est joli. On dirait une des parties de griffe noirs. Qu'est-ce qu'il va foutre ? Mais tu ne peux pas passer par là, débile. Il est où ? Mais où il est ? Non, je n'avais pas remarqué, tiens. Il y a un Falmer là-bas, tiens. Ah, merde. Il s'amuse avec nous, il veut qu'on le suive. Ah, bah, il a tué quand même. Bien dit, mamzelle, et on sera prêt à le recevoir. Arrête de l'appeler mamzelle tout ça là, putain. C'est malsain. Mamzelle, ton zèle, ça va, tranquille, non ? On va l'appeler madame ou mademoiselle. Ou la bonnasse. Putain. Je suis un relou, sérieux. Il est insupportable. J'ai envie de le baffer. Imaginez les trésors qui se cachent ici. Ah, les trésors qu'elle a, c'est ma bite. Putain, faut que j'arrête, c'est une catastrophe, moi, sérieux. Il n'y a pas un coffre là ? Ah, coucou, toi. Ombre, maître Falmer. J'ai été empoisonné, non mais ça va, ouais. Je m'attendais à un truc un peu plus intéressant, quand même. Alors, j'ai été empoisonné. Est-ce que je suis effectivement encore malade ? Non, ça a l'air d'aller, là. Je l'ai été, mais je ne le suis plus. D'accord, l'autre mécanisme est là-bas. Bouclet de verre de feu neutralisé. Bon, je vais pas cracher sur ça. L'item est classe, en plus il y a... Le truc avec quelqu'un dans notre dos. L'item est classe, en plus il rapporte de la tuna si je le vends. Moi, je ne dis pas non. J'ai commencé à enregistrer ces épisodes, donc du coup, c'était hier, en fin de journée. J'étais niveau 79, je crois, en crochetage. J'ai gagné quasiment 10 niveaux en crochetage. Bon, par contre, ça serait bien que j'arrête de casser des crochets, là. Surtout, je suis un crochet en expert. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait, là, lui ? Bah, un peu, ils étaient derrière vous, comme vous avez fait, pour ne pas le voir. Quoi, ils s'excitent, les deux, là ? Il ne faut pas les laisser ensemble, là. Donc, il faut que j'arrive à faire le tour de l'autre côté, maintenant. En passant par là, ça doit... Ah, voilà. L'autre, il est rentré dans sa tanière, là. Je ne sais pas si ça ne sera pas le seul à m'attendre une fois en bas. On a un petit coffre, ici. En novice. Voilà, je n'ai même pas besoin de bouger le crochet. Et en plus, ça nous fait monter de compétences. Oh, sympa, ça. Ouais, je le prends. Voilà, ça, je ne prends pas, par contre. Merde, je suis bloqué. Ah si, il s'est bien pris les dégâts de... Il s'est bien pris les dégâts du carreau que j'ai tiré juste avant. Oula, je n'avais pas eu le temps. Ben, écoutez, on va mettre ça pour la prochaine. On va mettre la suite pour la prochaine fois. Baudan, deux jours. Oh, il y a un coffre, ici. Merde. Mais, ah ! Oh, c'est un coffre, à mon adepte. Tu veux quoi ? Tu veux que je me mouche avec ou quoi, là-haut ? Je vais me curiner avec un crochet. Voilà. Lona, parfait. Trois pièces d'or, potion de son intense, potion de vigueur profuse. Bon, de coup, on s'en fout. Armure à bande de guérison accrue. On va la prendre, mais je crois que je la jeterai si je m'aperçois que je deviens trop lourd. Je finis juste de looter la pièce et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Donc là, c'est bon, je l'avais fait. Il n'y avait pas de truc que j'avais raté. Non, c'est bon. Ben, ça ne s'est pas accroché, ça ne s'est pas ouvert, les deux ? Ah, merde, les deux mécanismes, je crois qu'il faut que je les ouvre dans un temps imparti. On va être obligé d'y retourner, du coup, pour la suite. Bon, ben, écoutez, au prochain épisode, je vous voulais deux trucs dans le temps imparti. Et puis, j'espère que ça marchera. Voilà. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter, à la liker et à vous abonner. Ça me fera extrêmement plaisir. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao, on s'était Looping. Bye, bye.